Bon alors bonjour les amis, alors bonjour mon Jean-Philippe. Bonjour Jean. Alors je suis impatient de te faire découvrir ce carrot cake sans lactose avec des noix. T'es prêt ? Ouais. Eh ben, regardez. Bon, je vais te prendre avec toi, c'est une des recettes les plus simples que je connaisse. Pourquoi ? Il faut quasiment tout rassembler en fait dans un seul saladier. Le seul truc le plus compliqué c'est de concasser les noix. Ça ira ? Passe. Allez tiens. Bon, alors chez vous, le plus important c'est de bien tout préparer les ingrédients avant, en amont, avec tes enfants. Et maintenant, c'est de mélanger le yaourt. Alors l'avantage c'est que si chez vous, vous avez un yaourt qui est daté d'un ou deux jours en trop, mais c'est pas grave, vu qu'on va cuire, il n'y a aucun problème. Donc on va récupérer, ne pas gaspiller, zéro déchet. Le yaourt ici, on va mettre l'huile. Voilà. Alors ici on l'a fait comme ça, c'est sans lactose, donc c'est vraiment très large point de vue public. Par contre, si vous voulez prendre un yaourt traditionnel, il n'y a aucun problème, ça peut fonctionner sans souci. Après on prend des petites carottes râpées. Voilà. On mélange. Alors ce qu'il faut faire en premier, ça j'oublie de vous le dire, c'est de préchauffer le four à 180 degrés. Parce que quand on va mettre justement notre préparation dans le four, ça doit être bien chaud, ça doit se saisir. Ça doit limite faire une petite croûte dès les cinq premières minutes de cuisson. D'accord ? Alors voilà. Et après, je veux que tu aies déjà fini, tu vas pouvoir me verser la farine. Farine ? Oui, on va commencer par. Le sucre ? Non, la farine. Allez, stop. Le sucre aussi. C'est juste pour t'embêter. Allez. Voilà, un petit peu de sucre. Stop. Éventuellement, dans les ingrédients, vous pouvez mettre la moitié du sucre et mettre du fromage râpé. Et comme ça, vous donnez un petit carotte cake pour l'apéro. Ici, on parle du côté plutôt sucré, donc on va dire sur 16 heures. Mais ici, vous voulez plutôt le manger vers 11 heures avec l'apéro. Et bien voilà, un petit peu de fromage. Parfait. Alors, on va mettre les épices, vous voyez, on met les épices. Voilà. Les épices. Alors, gingembre, cor et cannelle. Cannelle. Alors, les épices, même chose. Vous mettez ce que vous voulez. Je dis toujours, point de vue épices, parfums, c'est entre guillemets une base. Mais après, faites chez vous ce que vous voulez. Si vous préférez mettre un peu de paprika, ce que vous mettez du fromage. Si vous voulez mettre un petit peu de cumin, si vous lui mettez aussi du sésame, des graines de sésame. Ça peut très bien fonctionner. Alors, la farine, vas-y. Voilà. Et même chose, l'avantage, regardez. Vous faites faire ça par les enfants. Un enfant qui tient le bol, le saladier, et un autre qui mélange. Et toutes les 30 secondes, vous alternez. Parce qu'il y en a un qui va rouspéter ce qui tient le bol et l'autre n'y mélange pas. Donc, voilà. Voilà, tu peux continuer. Vas-y. Et aussi, ici, pas besoin de fouet. Faites ça comme ça. Oléche pas comme moi. Chaque fois bien, allez récupérer sur les bords tout ce qui pourrait traîner. C'est très important aussi. Voilà. Pas de gumons. C'est bien mélangé. Parfait. Voilà. Et maintenant, tu peux mettre un petit peu les noix. Voilà. Voilà. Alors, il y en a qui sont en train de se dire, ah ben attends, ils n'ont pas torréfié les noix. Parce que c'est vrai que généralement, on torréfie les noix. Donc, on les colore pour développer le parfum justement de nos noix. Maintenant, comme ça va passer au four, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Je vois que tu as pris un moulin en silicone. Alors, très important de prendre un moulin en silicone. Pas de beurre. Pas de farine. Éventuellement papier cuisson. Bref. On réutilise, on réutilise, on réutilise. Jusqu'au moment qu'il soit trop usé, qu'on a fait trop de gâteaux. Donc, zéro déchet. Top, non ? Parfait également de la boîte à tartines. Tout à fait. Style tube air. Tu connais ? Ouais. Bon, allez. C'est fait ? On en fourne. On en fourne. Alors, regarde après cuisson ce que ça donne mon jardin. On les goûte. Ah ben ça, je peux te dire que j'ai pris le couteau. Ça donne envie. C'est pas pour rien. Regarde, tu vois, toutes les petites tâches, on voit que c'est des carottes. Ah, c'est juste bien cuire en plus. Bon, allez. On goûte et puis au plaisir de vous rencontrer et d'avoir dégusté ça avec vous. A bientôt. Intradel. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas.